Sur cette plateforme de vente entre particuliers, un nouveau type d'annonce apparaît. Lorsque nous tapons le mot-clé carburant dans les bouches du Rhône, entre les jéricanes et les bouchons d'essence, nous remarquons cette proposition. Eddy propose du diesel à 3 euros le litre. A partir du Rhône, il y a du carburant. Moi, chaque fois que je redescends, je prends les 20, 40 litres. Si j'ai pris ça, c'est parce que justement, je ne voulais pas rester bloqué pour tout dans la France et ne pas pouvoir remonter. C'est un déplacement toute la semaine. Une vente de particuliers à particuliers qui s'explique par l'absence de carburant dans 42% des stations-services du département. Cet automobiliste, qui a souhaité rester anonyme, s'est laissé tenter. Je connaissais la personne. C'est l'ami de mon copain. J'ai acheté du gasoil. J'en avais pris 30-35 litres et à 1,80 le litre. Moi, je n'avais pas forcément envie d'attendre. Vu que j'avais cette solution-là, je me suis dit pourquoi pas. Si les pénuries, ça reste comme c'était, ça ne revient pas forcément à la normale. Oui, je pourrais le refaire. Mais les risques sont nombreux. Le carburant ne se conserve pas très longtemps. En contact avec de l'humidité, le mélange présente des risques pour le moteur. Autre danger, certains vendeurs ajoutent de l'eau au carburant afin de le diluer et donc de se faire plus de marge. Bien sûr, c'est interdit de remplir les jerrycans d'essence. Donc, ça laisse supposer que l'essence qui est vendue par ces nouveaux businessmen de l'essence laisse penser que ça vient de je ne sais où. Ou alors que c'est l'essence qui a été coupée par je ne sais quel produit. Pour rappel, remplir un jerrycans d'essence en pleine période de pénurie est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros.